Salut à tous et bienvenue dans cette première VOD sur Elden Ring, enfin, on vient d'avoir un gros conflit manette qui nous a pris une heure et demie à débuguer, mais c'est réglé, fait qu'on va pouvoir enfin démarrer cette première session. Alors, j'ai décidé de partir sur un build indigent pour cette run, donc bienvenue à tous, bienvenue YouTube, bienvenue à tout le monde. Bon, il se fait tard un petit peu, fait qu'on va pas trop tarder, on va démarrer tout de suite. Hop ! Du coup, je vais relancer une new game. On va juste partir là-dessus. Nouvelle game. Donc, j'ai déjà créé le personnage par avance, j'ai créé un indigent ici, type A. Donc, on a décidé de l'appeler Touristius. Touristius ! C'est parti ! Apparence détaillée, choisi un favori, et voici monsieur Touristius. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les Templés ! C'est parti ! C'est parti ! A ce genre des Elden ring... C'est parti ! Fauter ! Fauter ! Le paysage éloigné ! Dans notre maison, à travers la pluie, les pays entre nous. Maintenant, la Queen Marica, l'Éternel, n'est pas où se trouve. On dirait Shun Beam, non ? C'est Boromir ! Les Demigods, tous, ont apprécié les Shards de l'Elden Ring. L'éternel de leur force de l'éternel. Triggered the shattering A war from which no lord A war leading to abandonment By the greater will Oh, rise now, ye tarnished Ye dead, who yet live The call of long-lost grace Speaks to us all Oraloo, Chieftain of the Badlands The ever brilliant gold mask Sali Dirty Granny, merci beaucoup pour le prime Prends le sabre Les illustrations sont ultra stylées les gars Merci beaucoup Dirty Granny pour ton prime Transformé en abonnement de T1 Merci énormément l'ami Bienvenue à toi, bien le bonsoir Totalement Totalement en fait C'est le pédalier Encore une fois Qui fout la merde Comme d'habitude C'est classe, c'est tout en prose Et tout, c'est vraiment classe And become the elder lord Miyazaki, tout à fait no heart Bon, allez, on est parti sur cette première run Là, ça devrait marcher Changer d'action Le cercle Le cercle, lire les messages Le cercle, c'est quoi ? Je comprends pas Doigts raccordis de sans éclat Très bien Alors, qu'est-ce que c'est ça ? A l'aide du menu inventaire Vous pouvez parcourir les objets Que vous transportez Et les déposer sur le sol Ou les jeter Vous pouvez également utiliser des outils Depuis le menu Ok Parfait Voir raccordis de sans éclat Serre à rediriger des messages Apparaissant dans d'autres mondes Ok, très bien Donc en fait, le jeu est en solo Mais vous pouvez en fait Soit invoquer du monde Soit Soit laisser des messages Comme ça sur le sol Qui peuvent être lus par d'autres Ok Esquive Tapez Tapez Allons-y Le démarrage à poil A mon avis La chapelle de l'anticipation Donc ça, ça doit être Le principal peut-être Donc là, premier boss Fatalement Comme d'habitude Admirez la vue imprenable Ok Peut-être que là-haut Je vais Donc là-haut Faut que je me méfie Ce bouton ça va être traître au départ Regardez Hop Ok Attaque light Attaque lourde Parfait Impeccable La vraie question c'est Où range-t-il le gourdin ? Ne pose pas ce genre de question Enfin tu sais très bien Excusez Je voulais diminuer ça Voilà Oui c'est une tenue Alors moi j'ai opté pour la tenue sport Je me suis dit que finalement Une petite tenue légère C'est quand même vachement plus sympa dans ce monde La porte ne bouge pas Ok donc il me faudrait une clé pour ici Ok ça c'est pour se pencher Là j'ai rien Ok très bien Très intéressant Bon est-ce que je vais arriver à me battre le premier boss Qui doit être juste au fond là Juste là là Derrière cette porte A votre avis Je le passe ou pas ? On va aller se balader un peu On va essayer de voir S'il n'y a pas un truc à looter Quelque part par là Ah Pas le seul Être venu ici Toucher le sang Ça sert à quoi ? Je sais pas en fait Normalement je pense que Toucher le sang Ça doit te montrer l'écho De quelqu'un peut-être Je vais voir J'ai pas réussi en fait tout à l'heure Voilà Regarde il y a du sang ici Toucher le sang Ça montre rien Ça marche pas Appuie sur Y Ça marche pas Ou alors C'est peut-être pour invoquer des potes Quand t'as des potes À gauche du mur de la tour Il est écrit un message Alors je sais pas encore Si c'est les messages Je vais voir Est-ce que c'est les messages Laissés par des gens Pas vus Ok C'est le moment de faire un signe Je vais trouver ce message Est-ce qu'on peut faire Quel signe ? Comment on fait les signes ? À l'aide du menu statut Vous pouvez consulter les niveaux Les attributs Et tout ça Ok merci Euh Comment on fait les signes ? Hey Y Changer Voilà Et on va faire celui-là Je pense que c'est tes amis Ça vient d'avoir des Ah oui Il y a la carte aussi Très bien Je suis étonné Qu'il y ait pas de Il doit y avoir un raccourci Pour faire les signes Non ? Normalement Bon Si je fais ça Ah bah là C'était ça Ça te montre un peu Ce que font les autres joueurs Ok Rien par ici Je vais survivre Ok Je vais survivre Je vais survivre À ce premier boss Bonne chance Bonne chance Ouais voilà C'est ça Merci Ce n'est que le début Très bien J'ai eu là Attends Qu'est-ce que c'est passé ? Elle m'a démonté Elle m'a démonté direct Elle m'a démonté direct Est-ce qu'on pouvait la gagner ? Si je réapparais dans la crypte Au même endroit Ça veut dire qu'on pouvait gagner Si je réapparais ailleurs Voilà Donc en fait C'était cinématisé Peggy 18 Oh il a des cornes de cheval Don't worry Torrent Fortune is on his side We found him here After all Salut AC Universe Comment vas-tu ? Bien le monstre Une d'un de ses Une d'un de ses C'est sûr de chercher l'Elder Ring. Même si elle violera la ordre de l'Ordre. Ça marche, Universe. Tralala, l'ambiance. L'ambiance est dingue. Piole des larmes pourpres. Piole des larmes céruléennes. Très bien, merci beaucoup. Et là, le premier message que tu dis, c'est un mec qui te met. Toi aussi, t'as pas... Mort ? Mais pourquoi ? Toi aussi, tu l'as pas vu venir, le boss ? Je fouille, hein ! Je rappelle que je suis en slibar et que si jamais je peux trouver une petite arme, autre chose qu'un gourdin... Brave sans éclat, sautez-le pas ! Il veut que je saute ? Ah oui, il veut que je saute. Alors, avant de sauter comme un belu... Il n'y aurait pas d'autre chose à faire par ici. Porte droit devant. Merci beaucoup. Eh bien, tu sais quoi ? Je vais lui faire confiance, moi, à ce mec. Qu'est-ce que vous en pensez ? À ce cadavre, là. Attendez, parce que regardez, il y a l'air d'y avoir... Non. On va passer par là. On lui fait confiance ? On lui fait confiance. Allez, go ! Bonne chance, squelette. Site de grâce. Se reposer près d'un site de grâce restaure les PV ainsi que les PC soignent toutes les altérations de statut. Cela remplit également les fioles sacrées. Toutefois, la plupart des ennemis vaincus reviendront à la vie. Vous trouverez les sites de grâce ? Oui, bon, voilà. Ça, c'est les feux de camp, quoi. Habituel. Ah, ça, c'est peut-être pas ça. Toucher un site de grâce. Les câbles. Premier ennemi. Voilà, ça, c'est fait. Ok. Utilisez votre arme en main gauche ou à deux mains pour bloquer les attaques ennemies. Particulièrement efficace lorsqu'effectuer à l'aide d'un bouclier. Merci beaucoup. Alors, mettons que je suis à poil. Vous pouvez esquiver les attaques ennemis en faisant roulade plus B ou pas en arrière. Tout à fait. Oh, la vache. Ah, team sleep. Il y en a un deuxième, là, en team sleep. Il est là. Qu'est-ce que ça peut faire, ça ? Perdre toutes vos runes et retourner au site de grâce. D'accord. Ok, donc, quand tu touches la tâche de sang, en appuyant sur Y, tu peux aller là-dessus. Mais en fait, la flamme... Ah oui, vous la voyez pas. Excusez-moi. Tu peux aller... Ça me fait dire qu'il faudrait peut-être que je déplace cette fenêtre. Alors, attendez. Bougez pas. On va se faire une petite pause d'une seconde. Je vais aller checker un truc ici. Là. Voilà. Je vais me déplacer. Merci. Je vais déplacer ça pour essayer de le voir. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, mais au moins, ça sera clean après. Et comme ça, ça vous permettra de... Perso, je trouve que ça casse un peu l'ambiance, tous ces messages interactifs. Bah, en fait, c'est des messages laissés par des joueurs, mais je pense qu'on peut le désactiver. Je viens juste... Hop. Ça va plus, ça va plus. Tac. Voilà. Comme ça, au moins. Ça vous permettra de voir. Donc, comme je vous disais, en fait, quand on appuie sur l'étage de sang, ici, Y, et en fait, ça nous permet d'avoir ce qui apparaît en bas à droite, là-bas. En bas à gauche. Et en fait, si je clique sur O, ça peut me permettre de revenir au site de Gratt. C'est... J'imagine que... Ah non, je peux le faire tout le temps. Bon, mais c'est pas ça, alors. Pourquoi ça ? Message. Pourquoi ce message ? Cri barbare. Ok, donc, c'est ça. En fait, c'est ça. Pour toucher l'étage de sang, en fait, il faut que je fasse le cri barbare. C'est ça. Et ça me montre un peu ce que font les gars, normalement. Bon, bref. J'en fous. On va avancer. C'est ça. Où la vache ? Ah, la vache. Comment je vais faire pour l'avoir, lui ? Ah, on peut crafter, c'est vrai. Un peu partout dans l'entre-terre, vous trouverez des fruits, des fleurs, des champignons, des papillons et toute une myriade d'autres composés utiles. Servez-vous-en pour fabriquer des objets. Alors ça, c'est nouveau, ça, tu vois. Dis-donc, mais il serait pas un peu dans un sale état, mon bonhomme, là ? Ah, il est mort. Putain, il est mort, du coup. Non, il est pas mort. Pourtant, il est pas mort. Si, il est mort. Vous pouvez assigner jusqu'à trois armes à chaque main afin d'altérer rapidement entre elles. Ok. Changer d'arme main droite, changer d'arme main gauche. Très bien. Ça va être chaud, là. Allez, ben, attaque. La vache. Ok, c'est bon. Ça passe à travers le bouclier. Comment je fais pour utiliser ? Ah, voilà. Ok. Ah, là ! Non, mais oh ! On va me laisser emmerder, non ? Je peux pas lui récupérer son armure, à lui. Arrêtez bien, ça. Tu peux verrouiller ton adversaire pour mieux tourner autour ? Ouais, on clique droit. On clique joystick droit. Merde ! Merde ! Je me suivrai. Ok. Ok. Oh merde ! C'est bon, je l'ai eu. Les armes disposent de capacités spéciales nommées compétences. Il existe une variété en allant de la simple attaque aux effets temporaires utilisés pour la consomme des PC. Merci beaucoup, j'ai un Gourda. Y'a rien, lui ? Il lootait rien ? J'ai essayé d'utiliser mon sens de sorceleur. Les lanciers restent des mobs plus illogiques du jeu. Même au corps à corps, avec leur lance à 2 mètres, ils arrivent à taper... Ouais, ouais, ouais. Accroupissez-vous pour que les ennemis aient plus de mal à vous détecter. Particulièrement efficace dans les hautes herbes. D'accord, on peut se dissimuler. Mais ça, c'est... J'ai cru que c'était un loup-garou en fait, à première vue. Ah, dommage. Ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Certaines attaques peuvent briser les postures des ennemis, vous permettant d'assainer un coup critique. Les attaques chargées et sautées sont particulièrement efficaces pour briser la posture ennemie. Maintenir RT avec une attaque chargée. RT en sautant d'attaque sautée. Ok. Ok. On va la refaire. Ouais, en fait, ça va bien. Ok, c'est bon. Compris. Lorsque vous mourrez, vous revenez à la vie au dernier site de Grasse visitée. Toutefois, si vous mourrez près d'une effigie de Marika, vous pouvez choisir d'y ressusciter. Ok. Donc, en fait, c'est un point de save, ça. J'ai plus de life. Ah, merde. Ouais, ça, ça veut dire qu'il y a un boss juste derrière. Et comment je fais pour... Salut, Kouama0, comment vas-tu ? Ça droppe beaucoup, tu vas bientôt être full stuff. Non mais grave ! T'as vu ça ? Ça n'arrête pas, hein. Allez. Allons-y en couillus. Vous pouvez exécuter des contre-attaques immédiates après avoir bloqué un ennemi. Contre-attaquer les ennemis, paire de briser facilement la posture. RT immédiate après avoir bloqué une attaque. C'est sympa. Merci, les gars. Ça va, je lui fais mal quand même. Ouh là là, lui aussi, eux ! Ah, merde ! J'y étais presque ! J'y étais presque ! Bon, alors, voilà ce qui se passe. Quand tu meurs... Euh... Effigie de Marika. Voilà. Quand tu meurs, en fait, ce qui se passe, c'est que tu perds tous tes points d'XP que tu avais accumulés en tuant des ennemis. Par contre... Euh... Oui, merci. Ok, j'ai récupéré mes fioles, au moins. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai... Non, mais en fait, il est facile. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ça. Aller ici, direct. Et reprendre tes âmes. Il m'a tué ! Deux coups, il me tue. Ok, deux coups, il me tue. Deux coups, il me tue. Mais je me suis rendu plus loin. Ça y est, j'ai vu, j'ai... Effigie de Marika. Marika. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Troisième fois, il est ok. Troisième fois, c'est bon. T'as pris trois coups ? J'ai pris trois coups. D'accord, très bien. Ah, merde. Ça, c'était bien, bien, bien con. J'ai rien eu le temps de faire. Là, je n'ai rien eu le temps de faire. J'ai très, très mal joué parce qu'en fait, je ne connais pas encore assez bien les boutons. Ah, jamais 203, jamais 203. Normal, normal. Eh, premier boss, hein. Premier boss en slip, les gars. Je ne peux pas parer avec la massue. Non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Je ne peux pas parer avec la massue. Oh, je ne peux pas parer avec la massue. Voilà ! Alors ? Bon ! Il ferme sa gueule, lui. Non, mais oh ! Et on récupère les runes. Toujours pour récupérer les runes. Sinon, vous n'avez pas votre XP. Bon, ça, c'est fait. Non, non, tu ne peux pas. En fait, là, je n'ai pas de bouclier. Donc, c'est juste mort pour... C'est quoi, ça ? Ah oui, non, sud ou ouest. Ok. Ok, 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 ok. Donc, je reviens ici. Très bien. Il y a le cadavre. Il y a le cadavre. Super. J'ai une posture. Je suis content. Je suis content qu'il se soit dit, tiens, on va lui donner quelque chose qui va le récompenser et qui va faire en sorte que le mec sera heureux. Mais, mine de rien, j'imagine que pas tout le monde est allé là parce qu'il y en a qui ont dû directement... En fait, vous voyez ce genre de passage, là. La petite grotte qu'on vient de faire et tout. Ce genre de passage... Il devait y avoir un coffre ou quelque chose à looter, là, non ? Rien. Rien du tout, vous êtes sûr ? Absolument rien. Ce genre de passage... Ben, remarque ! Au lieu d'avoir zéro âme en franchissant la porte, j'en ai 589. Donc, ça fait du bien. Et là, maintenant, on peut aller là-bas. Porte droit devant. Putain, mais qu'ils sont cons. Alors, là, vous voyez, j'ai toujours pas sauvegardé, là. Donc, là, c'est l'instant où on va commencer à se faire un peu caca dessus. Parce que, vu que pas de sauvegarde, ça veut dire que si je meurs, je me retape le boss. Heureusement. Voilà. Donc, là, maintenant, je peux me reposer près du site de grâce. Ce qui fait que je vais pouvoir dépenser mon XP. Faire passer le temps... Coffre... Comment ça marche ? Menu sort mémorisé. A l'aide de s'en mémoriser, vous pouvez mémoriser de la sorcellerie et des incantations. Vous pouvez équiper un bâton pour pouvoir lancer de la sorcellerie ou un saut sacré pour utiliser des incantations. Lancer la sorcellerie, les incantations consomment des PC. Votre emplacement de mémoire détermine le nombre de sorcelleries. Ça consomme des PC. Autant avoir une bonne carte graphique. Euh... Alors. Super ! J'ai vachement de sort. C'est génial. Ensuite. Ajouter une dose de fiol. Non. Annuler. Faire passer le temps. Jusqu'au matin, jusqu'à... Ok, parce qu'il y a la nuit maintenant, c'est vrai. Coffre. Allez, du menu, ouais. Vous pouvez aller dans le coffre. Ok. Donc là, pour l'instant, j'ai... Potzobe. Inventaire, message, multijoueur... Je sais pas comment on fait pour gagner, pour changer des levels, pour gagner des levels, en fait. Multijoueur coopératif. Utilisez le droit crochu de sans éclat pour inscrire une marque d'invocation dorée. Lorsqu'un joueur d'un autre monde vous invoque, dans une session multijoueur coopératif, débute. Vous endossez le rôle d'allié, droit crochu, et vous avez pour objectif de vaincre le boss de la zone. D'accord, donc c'est juste pour les boss. Très bien. Alors, si je vais là, it is a boss. Ok. Ok, et si je vais par là... Ça éteint les lumières et tout, c'est classe. Ah, ça fait du bien de rejouer un sol quand même. Est-ce que... Ok. Ok. S'il vous plaît, donnez-moi une arme. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, une pièce d'équipement, n'importe quoi. Ah, ça fait du bien de rejouer un message. Oh yeah ! Nécrolimbe. Ah, c'est classe. La grâce guide les sans éclats sur la bonne voie. De nos jours encore, certains sites de grâce conservent des pouvoirs. Leurs raies dorées baliseront votre chemin. Servez-vous de la carte pour consulter votre position actuelle et connaître les structures de terrain environnantes. Vous trouverez des fragments de cartes et de stèles au long des routes. Fera apparaître de nouvelles informations sur votre carte. Vous pouvez également y placer vos propres balises afin de vous aider dans votre exploration. Il faut éviter certains plans de profil avec le gourdin. J'ai choisi la classe nudiste, c'est ça, j'ai choisi la classe, en fait. Oh oui, vous êtes passant ces clans, n'est-ce pas ? De passage entre l'entre-terre. Il n'y a aucune honte à ça. Seulement, votre malheur, vous n'avez pas de servante. Sans personne pour vous guider, sans le pouvoir des runes, sans une invitation au bastion de la table ronde. Il semblerait que vous soyez destiné à périr dans l'anonymat. Donc t'es pas un marchand, c'est ça que t'es en train de me dire. Quel dommage ! J'aurais bien aimé que tu sois un marchand et que tu me permette d'acheter des trucs. Alors. Comment on gagne des levels dans ce jeu ? Équipement, fabrication d'objets, inventaire, message caché, multijoueur, configuration. Y'a pas une toute petite pète peut-être le perso quand même ? Mais non, il est parfaitement bien proportionné, voyons. C'est ici. Ah, c'est grand, hein. C'est grand de grand quand même. Ah, ça marche ! Yes ! Ça marche ! La salle, je suis là, je ne sais. Alors, je suis là, je suis là, je suis là. Ok, ça marche ! Alors. Disons plutôt qu'il y a un gros buste. Ah, ça c'est pas une plante ça, si. Bon, et si je me prenais 2-3 feuilles, 2-3 bouts de cordes, une branche ou deux, et que je me... C'est quoi ça ? Ça peut pas se casser ? Rune dorée ! Ah, une rune les gars ! Ça c'est quoi ? Alors, les runes, comment on fait ? Inventaire, non. D'accord. Tour d'un, très bien. Hop, 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 hop. Rien hein, j'ai rien. Salut, Crimo ! Une jupe, ouais. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais. 2-3 feuilles, bien placées, vous avez jamais vu ? Rien nécessaire de courir, il faut partir à poil, la nuit est culottée. Les mecs, ils partent à poil et puis ils se font un slip avec 2-3 branchages et tout ça, quoi. Il y a moyen, je vous dis. Rien. Dommage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, qu'est-ce que je peux faire avec euh... J'ai jamais crafté dans... Enfin, ça existait pas le craft, donc je veux voir ce que ça donne. Non, c'est pas là. Ok, c'est pas là. Alors si c'est pas là... Comment on fait ? Oh, il est vénère, lui. Allez, moi, je bute des chèvres, les gars, hein. Là, je vais pas tout de suite voir le chevalier en armure sur son cheval, hein. Pour l'instant, on commence gentil, hein. Ah, obtenir des matériaux, attends. Fragments de ruines. Ok. Encore un. C'est quoi, ça ? Bon, la bulle de slip, c'était peut-être un peu présomptueux pour ma première run, hein, j'avoue. Si je dois être parfaitement honnête avec vous... La bulle de slip, je pensais pas ne rien trouver sur les... Autant. Tu vois, je pensais qu'à un moment ou à un autre, je tomberais sur un hub ou quelque chose... Comme dans tous les jeux, quoi. Oh la vache, tu l'as vu, lui ? Si on regardait la carte... Euh... Très bien. C'est intéressant. Aucune chance. Aucune chance que je survive à ce mec-là. ... Quand est-ce que je vais pouvoir enfin... crafter un peu, parce que... À faire quelque chose, parce que là, je vous avouerais que... Je pensais pouvoir prendre un level au moins quand je serais rendu à un feu de corps, mais en fait, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Bonne soirée, Eloéos ! C'est l'arbre des navis, c'est ça ? L'arbre du Valhalla ? Ah ! Ça, ça, c'est un marchand, ça. Ça, tout ce que vous voulez, c'est un marchand. Grâce à votre carte, vous pouvez instantanément vous rendre dans n'importe quel site de grâce que vous avez découvert. Toutefois, ce n'est pas possible dans certains donjons et autres zones. D'accord. Ah, yes ! Regardez ça ! Est-ce qu'on n'est pas heureux de voir ça ? Lorsque vous tentez, vous vous tenez près de l'atelier du forgeron, vous pouvez dépenser des runes et des pierres de forge pour renforcer vos armes. Renforcer ? Quelque part dans l'entre-terre, vous rencontrerez peut-être un forgeron capable d'améliorer davantage votre... Renforcer ? Mais je ne veux pas renforcer, moi ! Je veux créer ! Vous faites partie des sans-éclats, je peux le voir. Pourquoi ne pas acheter une petite babiole ? Je suis calé ! Le pourvoyeur de marchandises précieuses. Je suis d'accord. Acheter. Ah mince, pardon. Excuse, excuse, excuse. Je reviens, je reviens. Alors... Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter ? 1000 ! Combien j'ai ? J'ai 632. Ok, donc ça se paye avec les âmes. Très bien. 1000 pour un fucking home ! 600 pour un bouclier, on l'achète ! 600 pour un bouclier les gars ! On achète, on n'achète pas. Télescope, ok. Couteau de lancé 40. En vrai, je n'ai pas envie d'acheter. Ça coûte cher, mais en même temps, si je ne les utilise pas, je vais tout perdre. À l'aide du menu forge, vous pouvez dépenser des runes et des pierres de forge pour renforcer vos armes. Vous pouvez de cette manière améliorer vos armes jusqu'à plus 3. Je ne veux pas améliorer le gourdin, il ne faut pas déconner, je vais trouver mieux quoi. Il a l'air en forme cette âne, il n'y a pas à dire. On achète, on n'achète pas, qu'est-ce que vous en pensez ? On va essayer de combattre encore un tout petit peu. Il y a quoi à acheter ? Il y avait un bouclier de cuir. Putain, il y a un dragon juste là-bas. Il n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a pas vu, il n'a pas vu. L'autre est loin. Voilà ! Et bim ! Oh il y a du loot ! OUI ! OUI ! OUI les amis ! Équipement ! Équipement ! Il est où ? Inventaire ! Comment ça, les détruire ? Équipé ! C'est où équipé ? J'aurais tendance à dire que oui, les équipements s'abîment. Hop, 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 des matériaux. Non mais le jeu qui troll sévère, non mais attends, 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 attends. On est presque à la fin de cette première VOD. Il faudrait qu'on arrive à mettre un casque quand même. Et j'ai des couteaux de lancée en plus. Équipement, casque, équiper le casque. Équipement. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Casque, équiper le casque. Oh oui ! Oh là là ! Mais quelle classe d'un coup ! Regardez-moi ça ! On vient tout de suite d'améliorer notre skill, un truc de ouf là ! Là, je me sens prêt à attaquer le monde ! On achète rien, on va tout looter ! Il y a un cerf là-bas. Le chevalier des culottés ! Et mine de rien, le chevalier des culottés, il tient pour l'instant. Chevalier des culottés, il a quasiment de quoi s'acheter une culotte. Vous pouvez trouver dans chaque zone des effigies de martyrs. Celles-ci font office de recueil d'invocation. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elle, car les marques d'invocation coopératives et compétitives créées à l'aide de ces petites effigies sont compilées. Ok, très bien. Petite effigie dorée. Ok. Et... ... 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